Les modèles juridiques, histoire, usage et théorie. Ce petit ouvrage est un ouvrage qui condense plusieurs années de recherche autour du concept de modèle juridique. Il part du constat suivant, tous les juristes en France mais partout dans le monde utilisent le concept de modèle et plus spécifiquement quand ils s'intéressent à un domaine du droit au concept de modèle juridique. Mais la particularité c'est que les juristes sont les derniers dans le champ des connaissances humaines à s'être intéressés à ce qu'est un modèle juridique au sens conceptuel du terme. Toutes les autres sciences exactes ou les autres sciences humaines sont arrivées à un stade épistémologique où ils s'intéressent à la façon dont on construit des modèles juridiques, à leurs avantages mais également à leurs dangers. Dans ce petit ouvrage, j'essaie de répondre à trois questions. La première c'est historiquement, pourquoi est-ce que les juristes sont les derniers arrivés sur la scène scientifique pour essayer de s'intéresser, comprendre ce que c'est qu'un modèle, ses risques et ses avantages ? Deuxième question, quels sont les usages que les juristes font des modèles juridiques ? Il y a donc un usage cognitif, un usage pratique, un usage réformatif et évidemment un usage prédictif. Et puis dans une dernière partie, une tentative de théorisation, de conceptualisation. Ce petit ouvrage publié aux éditions de la Société de législation comparée peut avoir un intérêt pour deux types de publics me semble-t-il. Tout d'abord les comparatistes parce que les comparatistes utilisent beaucoup de modèles juridiques et notamment leur circulation dans le monde. Mais également à des juristes venus d'horizons très très divers, notamment lorsque les juristes décident de catégoriser. Dès qu'on crée des catégories juridiques, on est obligé de simplifier le réel et la simplification du réel ce n'est pas autre chose que de la modélisation juridique. Merci. 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 Merci.